Musique L'émission Initiative revient pour une nouvelle saison. C'est votre rendez-vous hebdomadaire, rapporteur de l'actualité de la collectivité régionale. Ses initiatives, ses partenaires, ses coups de cœur pour des hommes et des femmes ambitieux, porteurs de projets innovants. Nous allons sillonner l'archipel pour être les témoins de l'implication sans faille de l'institution régionale, dans les campagnes comme à la ville, chez les particuliers, au cœur des entreprises et même sur les exploitations. Ce numéro de rentrée est consacré à quelques événements phares des vacances, dont la région a été, une fois encore, le soutien majeur. Le Grand Prix Régional Hippique existe depuis 13 ans, même s'il a pris naissance voilà 27 ans à l'initiative de la Société de Courses Karukera. Mais c'est réellement en 2001, grâce à la participation du Conseil Régional, qu'il prend une toute nouvelle dimension. Et depuis, chaque dernier dimanche de juillet, l'Hippodrome Régional de Saint-Jacques, le seul de l'archipel, résonne de cette course désormais très populaire. Elle attire des jockeys de Guadeloupe et de Martinique, qui convoitent le premier prix de 20 000 euros. Mais seuls dix concurrents ont la chance de participer à ce Grand Prix. Ce n'est pas ce prix richement doté qui singularise tant cette course hippique. Certes, les turfistes y trouvent leur compte. Mais ce jour-là, ce sont avant tout des familles et des curieux qui déambulent entre les boxes et dans les gradins. Huit courses vont se succéder tout au long de cette journée, ainsi que de très nombreuses manifestations et animations, comme l'initiation équestre pour se découvrir une âme de cavalier. Pour la société de course Karukera, cette manifestation n'est pas unique, puisqu'elle en organise 12 autres tout au long de l'année. Mais elle est exceptionnelle dans son déroulement. Pas moins de 3 000 personnes se sont retrouvées pour applaudir le vainqueur. Un équidé répondant au nom de Lucky Harry et son jockey Walter. Le deuxième prix a été remporté par le Guadeloupéen Didier Jangoul sur Oalélix. La collectivité souhaite ainsi continuer à faire rayonner le Grand Prix du Conseil régional et surtout l'hippodrome, à travers cette manifestation qui met en valeur l'ensemble des activités hippiques de la Guadeloupe. De vos côtés, la région finance un prix qui, je crois pouvoir le dire, M. le Président, est devenu un prix prestigieux. Il faut continuer à faire rayonner, à faire prospérer le Grand Prix du Conseil régional et surtout l'hippodrome, les activités hippiques de la Guadeloupe. Car l'équitation est devenue un sport pratiqué par de nombreux Guadeloupéens dans les divers centres équestres de l'archipel. Certes, bien moins populaire que l'indétrônable Petite Rennes à l'honneur lors du Tour Cycliste de la Guadeloupe. Cette année encore, la région a accompagné activement le comité dans l'organisation et le déroulement de cette manifestation. La collectivité a entre autres sponsorisé le maillot jaune et la dernière étape du Tour. En tout cas, ce qui est important à nos yeux, c'est le partenariat qui existe aujourd'hui entre la région Guadeloupe et le comité cycliste. Le président de la région, parce qu'il a bien compris que le Tour Cycliste de la Guadeloupe est un vecteur de développement économique et puis c'est un moyen aussi d'accompagner nos jeunes. La région ne s'implique pas seulement au moment du Tour. Elle répond présent pour financer les déplacements des juniors et des équipes féminines tout au long de l'année. Et elle sera une fois encore aux côtés du comité mi-octobre pour les championnats d'Europe sur piste au vélodrome de Gourdeliane. Nous avons pu quand même faire un certain nombre de courses avec la région Guadeloupe qui nous accompagne. Les déplacements notamment autour de la Martinique et aussi les jeunes en Guyane. Entre 70 000 et 100 000 personnes sur les bords des routes à chaque étape. Plus de 600 000 euros de budget et un appui indéfectible du Conseil régional pour maintenir cette prestigieuse manifestation et en répandre l'aura dans toute l'Europe pour embellir un peu plus l'image de notre archipel, terre de sport. Terre de champions, des jeunes talentueux, capables d'entrer dans la légende par leur seule volonté et un entraînement acharné. Pour les remercier de si bien représenter la Guadeloupe, le président de région les a personnellement félicités. Le sport est l'école de la vie. Il existe de la sueur, des larmes et ne pardonne rien. L'athlète William Belosian et l'escrimeur Enzo Lefort le savent bien. Mais aujourd'hui, ils sont accueillis à la région en héros. Un hommage à la jeunesse guadeloupéenne, à la performance, mais aussi à l'esprit sportif. William Belosian vient de battre le record du monde qui était de 13,12 secondes en 110 mètres haies en 12,99 secondes lors des championnats du monde à Eugene dans l'état de l'Oregon aux Etats-Unis. Magnifique performance pour ce jeune guadeloupéen de 19 ans, membre de l'équipe de France Junior qui entre en deuxième année de sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'Université des Antilles et de la Guyane. Là, je viens d'être champion du monde avec le record du monde. Quand j'ai battu le record du monde, j'ai senti de la satisfaction, j'étais super content. Et c'est le travail qui a payé. William veut aller loin, jusqu'aux Jeux Olympiques, pour se confronter aux plus grands. Il souhaite continuer à progresser aux côtés de son entraîneur Rico Vaitilingo, au Lamantin, sa commune d'origine, et même si son avenir est ailleurs. J'ai eu des propositions aux Etats-Unis, mais pour l'instant, je ne suis pas très emballé. C'est envisagé de partir, c'est sûr, parce que c'est sûr que je ne vais pas rester ici. Enzo Lefort est l'autre sportif qui a reçu les encouragements des élus de la collectivité. À 23 ans, ce jeune escrimeur, membre de l'équipe de France senior, vient de décrocher le titre de champion du monde à 15 ans en Russie. Laura Flessel n'a décidément pas à rougir de ses successeurs. Je suis ici à la région parce que j'ai été champion du monde par équipe et finis à la troisième place individuelle championnat du monde d'escrime à 15 ans cette année. Lorsqu'on a gagné par équipe, c'était une délivrance, c'était vraiment l'aboutissement du travail de toute une saison, voire plus, peut-être même depuis toute ma carrière. Donc oui, un sentiment de délivrance, une immense fierté, et voilà le sentiment du devoir accompli. Enzo Lefort quitte la Guadeloupe à 16 ans et désormais s'entraîne à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, l'INSEP, à Vincennes. Sur place, il poursuit en parallèle ses études de kiné. Voilà, j'ai commencé l'escrime en Guadeloupe à l'âge de 5 ans. J'ai été licencié dans un club à 11 ans parce que je suis parti dans l'Hexagone pour m'entraîner. Et voilà, je me sens bien sûr guadeloupé à 100%. Mes parents habitent en Guadeloupe, j'y reviens une à deux fois par an. Donc oui, c'est sûr que ça fait plaisir d'être reçu par le président de la région Guadeloupe. Donc voilà, ça fait plaisir de voir qu'on est suivi de près ou de loin par toute la Guadeloupe. Et voilà, j'espère rendre cet engouement en ramenant plus de médailles. Son objectif à court terme, décrocher une qualification pour les JO en 2016. Pour cela, il doit être dans les trois meilleurs Français en avril 2016 à la fin des sélections. Il va donc reprendre très prochainement les entraînements, soit 14 heures par semaine. Un esprit sain, dans un corps sain, avec une alimentation appropriée. Et pour le découvrir, nous sommes allés visiter le Festival international de la gastronomie traditionnelle. Une autre manifestation, soutenue et financée par la région, en partenariat avec le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. L'idée de Jean-Jacques Jérémy, président du CCEE, a germé après une escapade sur une île de Bretagne où il n'a pu trouver à se loger en raison d'un festival gastronomique. De là est née l'envie de reproduire la même chose en Guadeloupe, à la fois pour mettre en valeur notre savoir-faire culinaire et créer une attraction pendant la basse saison touristique. Première vocation, remplir les hôtels avec des projets touristiques nouveaux en juillet et août. On sait qu'il y a le tour de la Guadeloupe en juillet, il y a la fête des cuisinières, donc on s'est dit pourquoi ne pas faire juste avant la fête des cuisinières un événement international et régional, créer une nouvelle saison touristique de juillet à début septembre. L'aspect international est mis en avant, particulièrement depuis ces deux dernières années. En particulier cette année, nous avons eu des chefs venant de la Louisiane, de l'île de la Réunion, de Saint-Malo, puisque c'est lié à la route du Homme cette année, de Guyane, et donc en faire un événement international de cuisine traditionnelle. Pendant deux jours, en bordure du littoral de Pointe-à-Pitre, un village accueille des visiteurs chaque année plus nombreux, attirés par l'envie de déguster quelques spécialités, mais pas seulement. C'est d'abord effectivement la présence d'ateliers pédagogiques où les grands chefs travaillent devant le public, font participer le public et font goûter leurs produits de terroir. Il y a aussi les 70 exposants de Guadeloupe qui montrent leur savoir-faire à travers la transformation de la plupart actuellement de nos produits locaux. À chaque édition, le festival est précédé par un accueil du public dans l'amphithéâtre de l'espace régional aux abîmes à l'occasion d'une masterclass. Le thème de cette année, la cuisine moléculaire. Nous avons appelé la masterclass qui présente des transformations de produits nouveaux. Cette année, on a mis l'accent sur la gastronomie moléculaire qui a été présentée par des élèves et un professeur du lycée régional hôtelier. Un festival qui n'existerait pas sans le soutien de la région. Le premier organisateur et prestataire, c'est le conseil régional grâce à son président qui a confiance dans cette manifestation. 30 000 visiteurs ont déambulé dans les allées du village et ont fait honneur aux richesses de notre patrimoine culinaire, à celui de la Louisiane, de la Réunion, de la Guyane et de l'Hexagone. Un frottement culturel qui stimule la créativité, un engouement qui rejaillit sur nos filières agricoles, pêches, sur la restauration. C'est tout ce pan de l'économie que la collectivité régionale soutient en accompagnant le festival de la gastronomie traditionnelle, organisé quelques semaines seulement après le grand marché régional des produits du terroir. Sous-titrage Société Radio-Canada